ma conférence c'est pas une conférence on va avoir un débat je vais simplement centrer les thèmes qui seront essentiellement l'apocalypse à travers l'art et même un tomori et après on étudiera un petit peu les monstres alors j'ai préparé une série de photos là c'est une série de photos sur la gravure parce qu'en fait souvent les gens me disent on a beaucoup aimé votre exposition on a trouvé que les dessins étaient très beaux et je leur dis mais c'est plus que du dessin parce qu'effectivement il ya toute une partie dessinée mais c'est surtout de la gravure et il faut savoir que donc l'inconvénient de la gravure c'est que ça prend beaucoup de temps la réalisation d'une gravure ça prend beaucoup de temps là ce qui est bien par contre c'est que c'est reproductible donc on peut en reproduire etc alors la gravure sur lino je vous montre d'autres photos parce que j'en ai d'autres attendez pas une petite flèche là ah génial regardez ça c'est voilà moi enfin mes mains en train de travailler donc dans les détails ça c'était une planche de l'apocalypse donc c'est un travail quand même ce que je dis toujours dans une bonne journée de gravure c'est à peu près entre 10 et 15 cm carré que je grave dans une journée alors vous pouvez imaginer pour la tour de babel qui est là bas ça m'a pris cinq mois alors même temps je dis toujours le temps ne compte pas est ce que c'est c'est aussi ce qui est très bien en gravure c'est qu'en fait le la notion du temps en tout cas la notion du temps de notre temps à nous qui est un temps rapide il faut toujours se presser on est souvent en retard où on n'est jamais à l'heure c'est la même chose on a des rendez vous tout va vite et bien la gravure elle annule ça on se retrouve dans un dans un monde où le temps n'a pas prise parce que justement c'est un temps très long et je me retrouve un peu en symbiose avec les anciens alors j'en parlerai beaucoup des anciens ce soir des artistes j'appelle les anciens parce que justement dans leur travail la notion de temps n'existait pas il faut vous dire quand même que pour préparer une peinture à l'époque c'était une peinture sur bois il y avait à peu près entre un an et deux ans de préparation ne serait-ce que pour préparer le panneau vous voyez déjà quand on est dans des temps comme ça ça n'a pas de prise donc la gravure fait oublier cette notion de vitesse dans laquelle on malheureusement on vit actuellement et de plus en plus ce qui ne veut pas dire que je regrette je regrette de ne pas avoir vécu ces temps là mais j'aime j'aime bien finalement vivre à l'époque dans laquelle je m'inscris mais à cette photo est belle une belle brillance voyez ça va c'est pas trop flou à ça c'est voilà c'est les résidus de linoléum le linoléum est apparu au tout début du 20e siècle comme comme revêtement de sol uniquement comme revêtement de sol le premier artiste à s'en être emparé pour faire de la gravure c'est matisse est forcément le deuxième artiste qui a vu que le premier artiste était passé avant lui c'est allez je vous laisse deviner quel est le deuxième artiste à cette époque là je commence par un p et ben voilà donc d'abord eu matisse et après picasso donc c'est vraiment les deux premiers artistes qui ont commencé le lino la technique du lino c'est la même technique que la gravure sur sur bois 1 c'est à dire ce qui est ce qui est gravé sera blanc et ce qui n'est pas gravé sera noir ok bon alors la petite croix ah oui la petite flèche bleue voilà alors là j'ai à choisir albrecht durer apocalypse apocalypse bosch bruegel cauchemar comparaison diable enfer gisant transi gravure solino gravure solino ah oui mais ça c'est mes gravures solino images apocalypse monstre mort portrait d'artiste tour de babel vanité on va commencer par albrecht durer ça va être bien bon alors quand on parle d'apocalypse forcément l'artiste qui qui prime avant tout c'est durer alors durer il est né en 1497 non il est né en pardon il est né en 1471 il a réalisé l'apocalypse en 14 en 1497 en 1498 c'est à dire qu'en fait il a réalisé il a réalisé la série de gravures sur bois de l'apocalypse à 26 ans moi il a fallu que j'attende d'avoir 50 ans et il est mort en 1528 à nuremberg donc avant lui il ya eu des artistes comme jérôme bosch et comme bruegel qui m'ont également bien inspiré donc durer c'est de l'avis de beaucoup de gens le le grand graveur le plus grand graveur de tous les temps alors ça peut faire bondir mais c'est vrai que il était fils d'orfèvre d'ailleurs comme j'en duvet que vous connaissez peut-être ou pas j'en duvet il est moins connu c'est un artiste qui est né à langre et qui a également travaillé sur le thème de l'apocalypse et lui également j'en duvet ses parents étaient également joaillers etc donc ces gens là tout petit comme on dit ils tombent dans la marmite donc durer a réalisé quand même l'apocalypse à l'âge de 26 ans ce qu'il faut savoir c'est que dans ça c'est intéressant apocalypsis comme figuris c'est à dire que l'apocalypse en images pourquoi l'apocalypse en images parce qu'à cette époque là il ya encore énormément de gens qui ne savent ni lire ni écrire son alphabète donc leur faire comprendre l'apocalypse sans qui la lise forcément on peut leur en parler mais ça va rentrer dans une oreille savoir sortir par l'autre donc on leur explique par l'image et ce qu'il faut savoir c'est que des gens comme durer vendaient leurs gravures sur les marchés c'est à dire que c'était un peu comme comme des tracts qui distribuer et ça c'est important parce que c'est un médium la gravure qui à l'époque voilà se distribuer se s'offrait maintenant on a internet à cette époque là eux ils communiquaient avec avec la gravure parce que la peinture et la sculpture était réservée aux puissants à la noblesse à l'église aux gens qui avaient l'argent pour acheter c'était cher la gravure ça ne coûtait pas beaucoup d'argent donc elle était diffusée ça c'est important à savoir donc durer voilà j'ai toutes les planches de durer donc ça c'est voilà donc celle ci ne fait pas partie de l'apocalypse mais elle est quand même dans l'apocalypse de durer c'est le martyr de saint jean bon il faut savoir que saint jean aurait très certainement écrit l'apocalypse bon à l'époque où il aurait il était supposé avoir écrit l'apocalypse saint jean il aurait eu 150 ans ça me paraît un peu surtout à l'époque un peu un peu pas facile mais certainement des gens avec qui il a travaillé avec qui l'a collaboré l'ont écrit pour lui je vais pas vous expliquer toute l'apocalypse parce que sinon on est encore là demain matin je vous passe les images donc de réaliser par durer là on voit les quatre cavaliers alors on reviendra aux quatre cavaliers après parce que on va venir aux miens et je suis parti sur la même la même composition que durer je vous expliquerai pourquoi je suis parti sur la même composition parce que en fait ça peut faire pointeur ça c'est bien parce que en fait le sens le l'ordre des cavaliers a énormément d'importance je vais vous l'expliquer maintenant parmi les quatre cavaliers il y a donc le roi avec un archer enfin qui est un archer il y a le guerrier avec un glaive il y a la famine avec une balance donc beaucoup de gens me disent ah ouais mais la balance c'est aussi la justice oui très bien mais là dans ce cas là la balance qui est vide il n'y a plus rien dans la balance c'est la famine et là ce cavalier là qui est la mort et qui piétine allègrement la populace il se passe que il ya des thèses qui disent que parmi ces quatre cavaliers il y en a trois qui sont négatifs et un qui est positif donc c'est important dans l'apocalypse parce que l'apocalypse étant une comment dire l'apocalypse c'est une bagarre entre le bien et le mal c'est à dire entre dieu et le diable et bien c'est important de savoir que parmi ces cavaliers il y en a un qui est positif parce que c'est celui qui va gagner à la fin et celui qui va gagner à la fin c'est le roi après il ya une deuxième thèse qui dit et qui est intéressante aussi que j'aime bien retenir qui dit que le roi symbolise la puissance le pouvoir que le pouvoir engendre la guerre donc le pouvoir engendre la guerre la guerre engendre la famine la famine engendre la mort c'est c'est pas mal non plus comme j'aime bien cette théorie là et l'apocalypse en tant que dévoilera étymologiquement c'est réellement c'est à dire le dévoilement oui de la vérité ça n'apparaît jamais dans l'art médiéval la vraie apocalypse c'est pas la guerre c'est pas l'affrontement c'est absolument oui ça c'est important dans apocalypsis en grec c'est dévoilé donc en fait c'est très compliqué l'apocalypse il faut savoir quand on lit l'apocalypse on comprend tous les mots tous les mots sont compréhensibles maintenant ce qu'on a du mal à comprendre c'est le sens de ces mots et pour ça il faut décrypter il faut lire des interprétations d'autres interprétations il faut lire ce que ont écrit des spécialistes aussi parce qu'il y a des théories qui s'affrontent l'apocalypse ça fait toujours un peu surprendre ça fait toujours un peu bon dire les gens quand je dis l'apocalypse c'est un texte très optimiste les gens me disent bah non quand même attendez oui mais bon pour en pour en arriver à la nouvelle jérusalem il faut passer par des stades qui sont en fait les sept trompettes et et tous les cataclysmes que cela engendre effectivement bien sûr il ya des cataclysmes dans l'apocalypse là on voit c'est la chute des étoiles et les flammes c'est alors tombe quand même dessus un vous me dites si je vais trop vite avec toujours quand même un dieu est là il surveille c'est dieu dans l'apocalypse c'est pas un dieu de miséricorde c'est un dieu qui n'est pas toujours très sympa alors cette planche je m'arrête sur cette planche parce que moi je l'ai particulièrement aimé et d'ailleurs je m'en suis je m'en suis vraiment inspiré il ya un moment dans l'apocalypse un archange qui n'est pas saint michel dit à jean alors ce qui est intéressant aussi dans l'apocalypse c'est que jean se met en scène c'est à dire qu'on voit ces gens qui écrit le texte mais il se met en scène il dit voilà moi je dieu me dit que et je dois retranscrire et sur retranscrire ce que dieu me dit il se met véritablement en scène c'était très curieux dans la bible personne se met en scène sauf gens donc un archange lui dit lui donne un livre qui qui est le livre de la vie et il lui dit mange le livre bon on n'a jamais vu ça on mange pas des livres on dévore des bouquins ça peut arriver et en fait c'est un peu ce sens là et j'en dis à je mange ce livre son goût il a un goût de miel en un livre un goût de miel c'est donc qu'il est plaisant à manger donc plaisant à dévorer donc plaisant à lire mais il me fait mal dans les entrailles ça voudrait dire que la culture est agréable mais que la prise de conscience de certaines choses peut faire mal c'est aussi l'interprétation qu'on peut en avoir alors des interprétations on peut en avoir beaucoup j'aime bien retenir cette interprétation parce que j'en dis vraiment ça c'est à dire qu'effectivement le fait d'être cultivé c'est bien gentil mais ça peut aussi ça peut faire mal c'est pour ça que dans certains pays on interdit aux femmes d'aller à l'école on est bien content qu'elle soit un alphabète et qu'elle n'est pas d'éducation ça c'est à méditer le serpent le dragon à cette tête cette diadème c'est la représentation du diable le diable au moyen-âge et à la renaissance est souvent représenté sous la forme d'un serpent ou de ou d'un dragon mais également on le verra peut-être tout à l'heure comme une mouche c'est très curieux la mouche la mouche bon ça c'est saint michel qui terrasse le dragon donc pour pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard on est à c'est saint michel saint georges saint georges il est sur son cheval et il sauve une femme d'un dragon mais c'est un cavalier et dans l'apocalypse c'est saint michel donc c'est l'archange saint michel non saint georges c'est c'est autre chose donc il terrasse le dragon et ne le tue pas complètement la grande prostituée bon alors ça c'est une planche aussi d'ailleurs je sais même pas si c'est la grande prostituée celle là non non c'est ça c'est la bête de la terre c'est la bête de la terre et la bête de la mer ça aussi c'est c'est des envoyés du diable c'est des gens qui des bêtes des bestioles qui sont envoyés par le diable pour séduire pour séduire les populations pour leur dire tenez regardez on va vous donner ceci on va vous donner ça en fait on va pas faire de politique mais enfin tout est tout étant quand même politique c'est un petit peu les politiques qui nous disent ça qui nous promesse monts et merveilles pendant les campagnes pour nous séduire et puis après on s'aperçoit que les promesses en tout cas certaines sont pas tenues bah là on n'en est pas loin on n'en est pas loin à celle elle est intéressante celle ci parce que l'animal qui est là n'est autre que le christ l'agneau mystique c'est à dire le christ qui qui est crucifié qui souffre sur la croix et donc le sang qui jaillit 1 bon la prostituée bonjour donc on est en train d'étudier un petit peu albrecht durer la prostituée bon moi je trouve que il ya beaucoup pas dire aussi la religion catholique elle est bien gentille mais elle est un peu comme toute la religion c'est à dire qu'elle n'est pas franchement très féministe et c'est pas très sympa pour les femmes donc effectivement cette prostituée qui est-ce qui est cette qui est cette femme qui a couché avec tous les rois enfin bon voilà elle a vraiment la pauvre on a fait des choses qui ne sont pas bien mais en fait là la prostituée c'est rome ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque où l'apocalypse est écrit les les chrétiens sont persécutés par les romains ils vont dans les ils vont dans les jaillis dans les stades ils vont dans les arènes ils se font dévorer par les lions etc donc les chrétiens sont persécutés donc en fait la prostituée c'est rome elle est assise sur un dragon qui a sept têtes c'est les sept collines de rome voilà et c'est également néron voilà c'est c'est tout ça bon moi je dis simplement ils auraient pu représenter un homme parce que vous voilà on a fait on a fait globalement le tour rapide de l'apocalypse si vous avez des questions à me poser là dessus des choses ont bien sûr on survole on survole tout ça 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 va oui alors oui laissez moi retrouver je sais plus où c'est attendez voir où est ce que j'ai mis ça portrait artiste tour de babel vanité mince j'avais les j'avais un petit dossier sur les monogrammes bon je vais peut-être peut-être là non je bon enfin en fait ça s'appelle un monogramme la comparaison non ça s'appelle un monogramme c'est tout simplement les initiales alors il n'y a pas que durer bon le monogramme de durer c'est le plus connu ce durer il est très connu mais chaque graveur à cette époque là à son monogramme est également il faut remonter un peu dans le temps au moyen âge les tailleurs de pierre avait également un monogramme voilà et en fait c'était pour se faire payer ils étaient payés à la tâche alors chaque pierre était monogramme et donc le monogramme c'est quelque chose de très c'est quelque chose d'un peu ancien moi j'aime bien l'idée de monogramme ça fait une belle signature cataclysme alors attendez je qu'est ce qu'on veut faire un petit peu je reviens au cavalier donc voyez moi mes cavaliers c'est là c'est la troisième c'est la troisième planche de l'apocalypse bon franchement si je me suis pas inspiré de durer je suis un gros menteur quoi en gros mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure le comment dire la composition de cette gravure est très importante parce que le roi est en haut pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure et le roi c'est le seul le seul cavalier positif dans l'affaire c'est celui qui va gagner qui est parti c'est dit dans le texte le roi est parti est parti pour gagner et il gagnera bon moi la mort je l'ai clairement représenté en squelette j'ai clairement représenté des têtes de mort en dessous la grande prostituée on verra tout à l'heure je me suis inspiré d'une peinture de gustave moreau qui est la cléopâtre on verra tout à l'heure donc là je moi j'ai clairement représenté rome et alors vous remarquez en en bas à gauche voilà il ya le yen l'euro et le dollar et c'est une petite bombe et ça va péter c'est à dire qu'en fait si vous voulez j'ai je me suis tenu à respecter le texte je ne voulais pas le déformer mais je me suis permis quelques apartés contemporaines bon voilà ça ça m'amuse être de faire un clin d'oeil à la parce que moi je sais pas je voudrais pas passer pour un vieil un vieux con mais quand j'écoute la radio que je regarde la télé on nous parle souvent de on nous parle tout le temps de d'économie c'est moi ça pénible c'est ces débats sur l'économie qui n'en finissent pas c'est tous ces spécialistes qui vous qui vous explique des choses que vous de toute façon vous comprendrez quoi parce que vous n'êtes pas économiste ça a tendance à me bassiner un peu par contre on parle pas beaucoup de culture ou très peu ça ça m'énerve le saint michel bon bah il n'est pas cool en même temps il a affaire au dragon qui est pas cool non plus je vois pas pourquoi il serait cool alors il le il ne le tue pas le dragon il n'est pas il n'est pas mort il va il va il va comment dire il n'est que blessé il le terrasse mais il ne tue pas les sauterelles ça c'est intéressant c'est un des cataclysmes alors on imagine que les sauterelles elles sont là pour pour bouffer les légumes l'herbe tout ça les récoltes pas du tout elles sont dans l'apocalypse elles sont envoyées pour pour terroriser les hommes bon et sous forme de scorpion elles ont quand même des dards des dards de scorpion c'est quand même des sales bêtes et ce qui est intéressant dans cette planche c'est que en fait la première apparition du diable elle apparaît sous la forme d'une étoile qui tombe dans un puits donc quand on connaît un peu la bible qu'on l'a lue on connaît le passage sur les anges les anges déchus c'est à dire les anges qui sont au départ des bons anges et qui deviennent des mauvais anges donc là en fait le diable ce serait ça ce serait un ange qui a mal viré c'est ce que j'appelle le syndrome de dark vador les gens rigolent et moi aussi mais le syndrome de dark vador george lucas quand il a écrit la la guerre des étoiles il a bien pensé à ça dark vador c'est c'est un ange déchu un ange déchu qui nous déçoit bon c'est bon les fans donc l'ange tombe dans un puits et pour s'y cacher il est malin le l'ange déchu terre le diable là on a on a le classe le cataclysme par le feu alors ça c'est une planche c'est les premiers cataclysmes là en haut à gauche vous voyez c'est pas des côtes de port celle 666 dans les nuages alors est ce que ça vous est ce que vous comprenez le sens de ça allez-y je suis pas tout seul ouais même même un peu atomique sur les bords voilà donc effectivement alors dans l'apocalypse il n'est pas dit ouais il ya un ange va vous faire tomber une bombe atomique ça va vous tuer pas ça simplement il dit un an je tiens un encensoir donc moi je respecte le texte un an je tiens un encensoir d'où s'échappent des nuées ardentes à qui retombent sur la terre moi je respecte le texte simplement j'y joint un petit côté contemporain la chute des étoiles la chute des étoiles les étoiles en fait dans l'apocalypse représente les chrétiens qui sont persécutés et alors vous allez me dire pourquoi elle tombe sur la terre moi je sais pas plus que vous toujours est il que les étoiles tombent sur la terre et ce sont les premiers cataclysmes est ce qui est intéressant dans cette planche c'est que enfin en tout cas dans le texte c'est que personne n'est épargné les pauvres qui sont là les bourgeois qui sont habillés et les puissants donc les rois et les archevêques ça voilà personne n'est épargné par la chute des étoiles la chute des étoiles c'est pas très positif la lune devient rouge le soleil devient noir c'est pas très marrant et puis ça ça pas un caractère très positif une étoile qui tombe c'est jamais très bon signe bon celle ci le dragon donc diable le diable qui qui veut dans le texte qui veut enlever le bébé alors forcément oui c'est bon qui c'est cette dame qui tient un bébé ça peut être ça peut être que la vierge marie en fait dans l'apocalypse c'est pas ça dans l'apocalypse c'est l'église c'est l'église qui est attaquée par le diable et les cataclysmes qui s'en suivent tremblement de terre bon moi j'ai mis des buildings ça me faisait un peu ça m'intéressait de mettre des buildings et après la femme s'en va dans le désert et elle se cache dans le désert est également une chose intéressante c'est que dans le texte on voit toujours des dragons qui crachent des flammes dans l'apocalypse et de l'eau on a fait un peu le tour vous avez des questions n'est pas de questions je suis fort déçu n'hésitez pas s'il ya des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne messieurs dames à alors je je grave en enfin je grave le résultat c'est une gravure noir et blanc et en fait après je reprends les techniques ancestrales c'est à dire qu'au moyen âge ils faisaient ils fabriquaient une gravure ils imprimaient une gravure en noir et blanc et la coloriser à la main après moi je prends mes pinceaux et mon angle de chine et je et je colorise c'est pas plusieurs passages avec plusieurs plaques non non parce que on n'aurait pas ce résultat là mais non mais tout à fait non 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 cdc des écolines après bon je les mélange pour avoir des teintes différentes externe mais je donc je reviens à une technique un peu un peu moyenne âgeuse qui est la technique du manuscrit et des enluminures qui était le fait de coloriser une image l'exposition vient le fait la partie donc couleurs mais il ya aussi dans le gros rayures avec marqué donc des preuves d'artistes oui tirer combien des preuves d'artistes et combien d'exemplaires alors en général c'est c'est un pour cent attendez que je dise pas de bêtises 10% ou un pour cent du tirage c'est à dire que en fait si je fais un tirage à 35 exemplaires j'aurai trois épreuves d'artistes donc là on est dans le 10% j'ai jamais été très bon en maths on fait une édition à 40 exemplaires on a quatre épreuves d'artistes en général les épreuves d'artistes sont réservées pour l'artiste soit pour faire des cadeaux soit pour voilà il ya des règles en gravure qui sont qui sont des règles qu'il faut respecter parce que sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi les lithographie de dali tiré à des milliers d'exemplaires non signé voilà c'est bon un moment peut-être arrêter un peu le commerce quoi j'ai répondu à votre question c'est bon niveau de l'édition oui c'est ça il ya pas mal d'épreuves d'artistes dans l'exposition mes personnages oui oui c'était parce que le le monstre est rouge aussi oui effectivement alors pour en revenir à ça effectivement voilà elle est bleue elle est bleue alors la vierge marie donc ça c'est intéressant question elle m'intéresse parce que j'ai une réponse sinon ça m'intéresse pas si je n'ai pas de réponse à la renaissance à la renaissance la vierge est très très souvent représentée en bleu alors les gens se disent ah mais pourquoi est ce qu'elle est représentée en bleu pourquoi pas en vert pourquoi pas en rouge et bien tout simplement parce que il fallait pour la vierge la couleur la plus cher le pli le pigment le plus cher quel était au moyen-âge et à la renaissance le pigment le plus cher c'est à dire cinq fois plus cher que l'or pour vous dire c'est le lapis lazuli qu'il faut aller chercher en afghanistan et c'est pas facile donc voilà il lui fallait la plus belle des couleurs la plus la plus belle la plus chère voilà c'est souvent c'est pour ça c'est pour ça que la vierge marie est très souvent représenté en en bleu par rapport aux gravures de durer mais il ya la tradition des cartes du tarot et c'est qu'il ya eu pas mal d'études d'ailleurs ces derniers temps sur les jeux de cartes et la manière dont ils sont gravés en plus ou moins grand nombre il ya aussi tout un code qui est toujours le même code couleur comme la chute de l'étoile enfin alors moi j'y connais rien en tarot c'est vrai souvent les gens me disent ah oui ça ressemble un peu au tarot marseillais etc mais j'aime pas cette question je peux pas y répondre non je le tarot je j'y connais rien du tout bosch bregueul cauchemar comparaison diable en fer gisant transit gravé en direct gravé au lino gravé au lino image apocalypse on va un petit peu voir ça c'est intéressant gustave moreau j'y reviens tout à l'heure donc l'apocalypse l'apocalypse il faut savoir que l'apocalypse dans l'art a été illustré énormément au moyen-âge énormément il ya pléthore d'apocalypse la plus connue étant celle de saint sever l'apocalypse de la suite de l'apocalypse à angers qui a été réalisé donc pendant la guerre de cent ans et c'est pour ça que le le roi d'angleterre prend enfin le dragon dans l'apocalypse d'angers prend les traits du roi d'angleterre voilà donc l'apocalypse d'angers extraordinaire plusieurs des maîtres et des maîtres je suis combien une bonne centaine de mètres de long cette tenture a eu pas mal de déboires elle a été retrouvée au début du vingtième siècle dans certaines fermes autour de angers et ils ont une fois ils ont été dans une ferme ils ont ils ont regardé en fait une des tentures de l'apocalypse servait à recouvrir un tas de fumier alors que le cultivateur avait ramassé ça quelque part heureusement elle était elle était cette tenture tisser des deux côtés recto et verso donc le recto était foutu et le verso ça pouvait encore aller et après ils se sont mis à épumer toutes les fermes du coin ils ont retrouvé peu à peu non mais c'est fou comme histoire quand on y pense c'est incroyable cette tenture de poker de danger certains ont été voir c'est comme c'est absolument génial il faut absolument voir ça une fois dans sa vie on sait en plus elle est très très bien exposé il y a pas mal d'objets comme ça je sais qu'il y a l'idée des cistes c'est des objets qui servaient à mettre les centres pour les populations d'azufères oui il y a pléthore d'histoires comme ça enfin celle de danger c'est quand même pas mal et elle est quand même malgré tout quand même très bien conservée alors il manque certaines parties mais ils ont quand même retrouvé la plupart c'est quand même extraordinaire bon là les photos c'est moyen mais alors voilà donc là on est dans une représentation de l'apocalypse là c'est la grande prostituée on la reconnaît sur son dragon à cette tête ça c'est un manuscrit des riches heures de de quelqu'un je sais pas trop mais c'est un manuscrit moyen-âgeux là on est dans une peinture qui doit dater du 19e siècle sont les quatre cavaliers on les reconnaît ah bah ça a inspiré beaucoup de monde à cette scie alors elle est intéressante c'est un détail c'est alors si vous allez un jour au musée des beaux-arts de reims vous la verrez cette peinture c'est une peinture de fujita vous verrez l'apocalypse c'est un triptyque c'est extraordinaire bon fujita qui est un peintre japonais et qui s'est fait baptiser à reims capri la religion catholique à réaliser entre autres de son oeuvre qui est monumental un triptyque sur l'apocalypse alors lui mélange tout c'est un foutraque pas possible c'est extraordinaire alors c'est un bordel dans son dans sa peinture c'est à dire que si vous ne compte si vous ne connaissez pas le texte de l'apocalypse vous n'y comprendrez rien il n'y a pas de suite voilà il mélange tout les cavaliers avec la grande prostituée enfin c'est magnifique encore un détail quel grand dessinateur c'est magnifique allez-y franchement il est toujours exposé à reims ça c'est à reims on a vraiment de la chance à reims enfin en tout cas dans la région d'avoir l'apocalypse alors les gravures de durer l'apocalypse elles sont exposées au musée le vergeur et c'est au vergeur ouais au musée le vergeur ouais ouais on a aussi cette chance là voilà j'enduvais j'enduvais de langres qui a également gravé l'apocalypse c'est superbe alors j'enduvais par rapport à durer durer lui c'est 1471 et j'enduvais c'est 1485 d'accord donc il arrive il arrive après alors ils apparemment ils ils en conservent quelques-unes je pense pas qu'ils aient tout je leur dire je leur dire je leur dire je leur dire c'est une question de conservation de l'oeuvre parce que pour tant d'expositions de l'une reçue par l'oeuvre il faut qu'ils passent trois fois plus de temps dans le noir ah bah ça c'est sûr que c'est pas facile ça c'est génial c'est un artiste qui s'appelle john martin même époque que turner et alors lui john martin avec un y c'est un un peintre apocalyptique c'est à dire que tout ce qu'il a peint quasiment c'est toujours des des fins du monde incroyable j'adore sa peinture c'est extraordinaire regardez les nuages regardez comment c'est peint c'est absolument magnifique regardez ça c'est fou hein de même époque que turner lui il se situe vraiment dans la dans les peintres apocalyptiques par excellence c'est extraordinaire ça c'est john martin qui est beaucoup moins connu que turner mais qui est absolument fabuleux là on est face à une fresque datant de la renaissance on a encore les quatre cavaliers c'est curieux le roi là il c'est pas un arc qu'il a c'est un arc en ciel c'est bizarre hein et là on voit le léviathan on en parlera tout à l'heure du léviathan si on a un peu de temps dans memento mori l'apocalypse de saint sever elle est géniale cette apocalypse de saint sever elle est extrêmement naïve mais elle est magnifique ça s'est réalisé au début du moyen-âge hein la voilà encore les apocalypses modernes très peu très peu là je tire vraiment jusqu'au bout mais finalement la thématique de cette bd c'est l'apocalypse c'est une manière de la représenter avec de quelle bande dessinée ah oui c'est vrai oui oui absolument c'est la bête par contre c'est vrai que par rapport au moyen-âge et à la renaissance où là on a vraiment des pléthores d'apocalypse ont bien entendu on ne retrouve plus du tout ça au siècle des lumières ça n'existe plus on a même tendance à à brûler tout ça après la période contemporaine très peu d'artistes ils se sont intéressés vraiment à l'apocalypse il n'y a pas pas beaucoup d'artistes j'en connais un qui habite à reims s'appelle frédéric voisin je vous conseille pas je suis tombé dedans un peu par hasard parce qu'en fait pour la petite histoire je j'avais contacté le le musée le vergeur sachant qu'ils détenaient l'apocalypse de durer et que moi je fais de la gravure je m'étais dit dans ma petite tête pas ça va peut-être les intéresser si je leur parle de gravure et je leur montre mes gravures donc je prends rendez vous avec la directrice du musée qui me dit ah mais c'est drôlement bien ce que vous faites je suis sûr que vous allez être capable de faire une série sur l'apocalypse et j'ai dit attendez je dis d'abord moi je suis pas j'ai pas été élevé dans un milieu je suis je suis pas je suis pas croyant elle dit mais c'est pas un problème dit vous intéressez à l'art du moyen je vis forcément je dis ça ça me passionne elle me dit bon écoutez vous me donnez une réponse quand vous pouvez mais si ou si vous décidez de faire une série sur l'apocalypse bah on vous exposerez avec durer bon ça m'a convaincu quand même je me suis dit c'était finalement pas une mauvaise idée et alors j'ai quand même mis six ou huit mois à lire l'apocalypse à aller voir j'étais un véritable ras de bibliothèque aller jusqu'à angers à me documenter à lire énormément décrypter le texte etc parce que je j'y tenais je voulais pas faire n'importe quoi les artistes contemporains ont un peu ça c'est un reproche que je leur fais ils ont tendance à tout bâcler à faire des choses finalement qui sont pas intéressantes ils vont pas au fond des choses ils n'ont pas le temps d'aller au fond des choses allez voir monumenta vous allez voir des des cabines frigorifiques qu'il ya sur les cargos c'est nul ça m'intéresse pas oui bah c'est pas prévu il ya la nuit des musées où je vais faire une visite guidée mais de mes oeuvres donc on veut pas parler forcément de ça quoi il faut rester vous êtes obligés de rester jusqu'à puis là c'est deux heures du matin vous aurez dix minutes pour aller vous acheter des sandwichs merci d'être venu en tout cas au revoir c'est parce qu'il ya le petit journal bientôt c'est pour ça non avec yann barthez c'est vrai qu'il est mignon je plaisante la voilà encore saint sever avec ses sauterelles elle est pas mal voilà là on a fait un peu le tour on va passer on va passer qu'est ce que j'ai fait durer apocalypse bosch broguelle allez tiens on va taper là dessus on y'a pas grand chose je vous montre ça vite fait on verra plus tard pourquoi je vous montre ça ça c'est une gravure qui n'a pas été gravé par broguelle parce que broguelle n'était pas graveur ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque là mis à part durer et quelques graveurs qu'on connaît les dessinateurs et les peintres ne gravaient pas graveur c'est un métier à part entière il ya le dessinateur qui vient donner son dessin au graveur le graveur va lui graver sur bois le dessin et va le donner à un imprimeur et tout ça est bien connoté tout ça et voilà moi je fais tout c'est à dire que je dessine je grave j'imprime parce que ça m'intéresse mais au moyen-âge à la renaissance ce sont des métiers et ces gens là sont très fiers de faire de faire ce métier donc broguelle n'a jamais n'a jamais gravé voilà encore on va voir les petits monstres les petits monstres de broguelle qui l'emprunte à jérôme bosh voyez on vit on vivait dans cette dans cette période là où il n'y avait pas de problème pour emprunter on n'appelait pas ça du copiage les artistes se se s'échanger des idées s'échanger des dessins tiens ce monstre là je les réussis il est pas mal je suis content tu le veux je te le passe voilà et ça c'est très important aussi à savoir c'est à dire qu'en fait on dit toujours le moyen-âge ah ouais le moyen-âge obscurantisme on coupait des langues tout ça oui oui non il y avait beaucoup plus de liberté que certainement notre société dans notre société les les sculpteurs avaient le droit dans sur les cathédrales et ils avaient le droit de 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 sculpter des monstres etc mais tout était connoté tout était il y avait il y avait des schémas qu'il fallait respecter celle ci aussi qui est pas mal on l'enverra tout à l'heure ça c'est bosch donc bosch pour vous dire 1450 1 il ya une très belle exposition bosch je suis pas allé mais à bois le duc en ce moment des graveurs contemporains je pense à l'échelle est ce que ça vous a inspiré oui j'aime bien oui oui mais il y en a beaucoup non 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 c'est pas c'est pas un travail sur l'apocalypse bon on va on va on va memento mori gravure lino allez on va on va se balancer un peu non avant on va on voir la mort voilà ça va être intéressant voilà donc le thème de la mort donc même un tomori bon après là on n'est plus dans l'apocalypse une fois que j'ai une fois que j'ai terminé mon ma série sur l'apocalypse il me semblait comment dire dans la logique de j'avais envie en plus j'avais vu une très belle exposition à bruxelles sur le thème de memento mori et une autre sur le thème des vanités au à la maison d'erasme et ça m'avait vraiment vraiment beaucoup intéressé je m'intéresse vraiment à cette période là je trouve cette période moyenne âgeuse et la renaissance est une période formidable les choses ont un sens donc il me paraissait normal de d'entreprendre un travail sur le thème de la mort memento mori donc tu vas mourir et après les enfers parce que forcément on meurt et après on va soit au paradis soit en enfer donc pour ça c'est pareil même processus que l'apocalypse des bouquins des lectures des visites de musée des visites d'expositions et là je vous ai concoté une petite série de de gravures sur le thème de la mort donc là forcément on a bucklin un pain du 19e extraordinaire l'île aux morts que dire dessus c'est très beau ah bah là c'en est une des trois là juste là je peux pas j'aime pas cette question là je peux pas y répondre c'est une des trois bon c'est un peu voilà c'est un peu mélangé là on a danse macabre alors les danses macabre c'est très intéressant parce qu'au moyen âge il ya pléthore de danses macabre c'est très simple l'homme lorsque l'homme au sens de être humain quand il a peur de quelque chose de pour s'en protéger et bah il va s'en moquer donc effectivement les danses macabre c'est très intéressant parce que les dans les danses macabre les premiers qui sont affligés par les squelettes c'est les puissants c'est une façon de dire aux puissants bah oui vous êtes puissant vous êtes roi vous êtes archevêque mais de toute façon comme tout le monde vous mourrez et en plus on va vous faire chier voilà c'est intéressant parce que souvent les artistes des ces fresques là c'était c'était des des artistes des pauvres artistes c'était pas des puissants donc la danse macabre on se moque de la mort parce qu'on en a peur voilà encore là voyez là c'est on les voit ils sont tous là ils sont pas très contents d'ailleurs là là sont pas très très contents d'y aller mais ils y vont quand même là aussi c'est pas très marrant pour eux mais bon il ya des danses il ya des histoires il ya des danses il ya oui oui ça donne un sens aussi mais mais c'est souvent regarde là c'est un archevêque et puis là il ya un noble à côté c'est quand même eux qui trinquent c'est tous c'est tous les corps du métier oui mais c'est quand même beaucoup la danse macabre c'est quand même beaucoup les puissants qui morflent pour une fois t'es pas d'accord là on a bah moi je suis pas d'accord non plus on est dit donc on n'est pas d'accord là on a on s'appelle l'artiste belge là j'aime sans sort l'arrivée du christ à bruxelles ou un truc dans le genre on a effectivement la mort avec la faux voilà la mort elle est représentée que la faux elle fauche la vie ça c'est un ivoire qui est magnifique donc là on a on a tout on a le temps on a le temps qui passe et la roue qui tourne c'est super le cercueil ouais ça c'est le résultat final c'est bien ça c'est sympa quand même c'est marrant là j'ai pris celle ci parce que bon voilà c'est une des sépultures au père lachaise et vous verrez pourquoi j'ai repris celle ci parce que je m'en suis inspiré pour une gravure voilà encore le père lachaise bon pour ceux qui ne sont jamais au père lachaise allez-y c'est c'est formidable c'est c'est un parc en plus pour moi chaque fois j'y vais sur la tombe de jim morrison bien entendu non non on peut pas toujours en une fois voilà encore la mort ça c'est durer c'est génial non c'est pas durer dh c'est pas durer donc c'est pas durer ça mais c'est la même époque en tout cas c'est les mêmes traits encore la mort qui se regarde dans un miroir avec le sablier oui c'est très il ya des codes ça va bien aussi un peu peur je la mettrai pas au dessus de mon lit celle là ouais 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 ça c'était c'était magnifique ça c'est la mort au mexique déjà plus gai sympa aussi celle ci ça c'est pas la mort enfin en fait c'est un anatomiste de la renaissance c'est vésal je m'en suis inspiré pour une gravure et également celle là dans l'apocalypse je l'ai réutilisé aussi et aussi j'ai vu il y avait dans une de vos gravures il y a c'est pas un emprunt un graveur un maître graveur japonais le monstre squelette oui absolument c'est comment il s'appelle je me rappelle jamais de son nom lui c'était un c'était un samouraï aussi ça il représente beaucoup de samouraï il y avait une expo au petit palais qui était génial voilà la claque monstre image apocalypse on les a vu gravure sur lino alors bon voilà ça c'est les miennes attendait avant ouais bon je suis attendait tour de babel on fait un petit tour sur babel non parce qu'en fait non la mort les monstres portraits d'artiste image apocalypse gravure sur lino en fait je vous ai pas apporté énormément de mes gravures parce que vous les avez juste en face ce qui m'intéressait c'était de faire plus un travail tiens bah là voilà le squelette c'est ce japonais ça m'énerve de sa manière de pas m'en souvenir parce que j'adore c'est un grand c'est un maître de l'estampe alors celle ci elle est intéressante concedo nulli je ne sais dans rien donc pour la petite histoire erasme que vous connaissez certainement qui est un des grands humanistes de la renaissance avait une bague sur laquelle était marqué concedo nulli alors c'est vrai qu'Erasme n'a pas beaucoup cédé dans sa vie il n'a même d'ailleurs rien cédé à luther avec qui il était copain à une époque et après ils se sont engueulés parce que luther il dépassait un peu les bornes et donc sur la bague de erasme il y avait concedo nulli donc je ne sais dans rien c'est effectivement la mort non plus ne cède pas et j'ai réalisé cette gravure au moment où il ya eu ce grave accident dans la centrale de fukushima et juste à ce moment là j'étais en train de de graver les les tours de refroidissement je me suis quand même incroyable et c'est vrai que ça nous pend au nez hein bon voilà bon et là les danés les danés c'est un c'est c'est un peintre flamand je sais plus c'est même ligne ou un autre voilà moi j'aime bien faire des emprunts au grand maître et en fait je me retrouve un petit peu comme dans la peau d'un entre guillemets chef d'orchestre je je prends quelque chose et je le réinterprète ça m'intéresse ça intéresse d'ailleurs beaucoup d'artistes il n'y a pas que moi qu'est ce qu'on a après danser avec la mort bon bah là pour une fois le diable c'est une femme il n'y a pas de raison le diable est toujours présenté ce c'est toujours un homme c'est droit la femme aussi dans ce macabre on les a vu tout à l'heure on a vu les vrais hein voilà les fausses là la copie ah voilà je voulais montrer cet animal tout à l'heure on l'a vu on l'a vu on l'a vite vu d'embauche hein il est c'est le diable c'est une représentation du diable qui est dans qui est au prado dans le jardin des délices dans la partie des enfers c'est un c'est un animal que j'adore le poisson qui est ouvert qui est celui de brogueul bien entendu ouais ouais tout à fait et là on a le léviathan hein là on a on a la bouche d'enfer alors c'est bouche d'enfer gueule d'enfer ou léviathan c'est en général un animal aquatique et c'est une représentation de la porte des enfers voilà où on va aller si on se tient pas bien pierre attention tu sais qu'il faut que tu te tiennes bien sinon tu es un mangeable et c'est ce personnage dans la peinture de boche est réellement en train de dévorer un homme et après il le recrache sous espèce une espèce de bulle c'est assez bizarre moi je l'ai fait carrément là il le digère et hop tous les squelettes ça tombe c'est rigolo non ah on l'a vu tout à l'heure c'est vésal l'anatomiste du de la renaissance ah la tour de babel alors la tour de babel je vais vous en montrer des vrais tours de babel enfin elle-là est vraie aussi mais alors la tour de babel ce qui m'intéressait une fois de plus c'est l'histoire qu'elle raconte c'est à dire qu'en fait c'est quatre lignes dans la bible c'est quatre lignes c'est rien du tout alors que c'est immense la tour de babel une ziggourate au départ et on verra les ziggourates ce que c'est après l'histoire est toute simple les hommes veulent rejoindre dieu donc construisent une énorme tour pour rejoindre dieu dans le ciel et dieu lui il n'est pas d'accord il dit non 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 pas question de venir me rejoindre moi je suis dieu vous êtes les hommes et dieu donne des langages différents aux bâtisseurs de la tour ce qui fait que les bâtisseurs de la tour se retrouve du jour au lendemain à ne plus se comprendre parce qu'ils ne parlent plus la même langue donc ils désertent la tour de babel ils ne la finissent pas elle est jamais terminée cette tour et ils s'en vont à travers le monde et c'est ce qui a créé le langage ça je trouve ça génial c'est c'est ce qui c'est ce qui fait en fait que que les hommes vont essayer de se comprendre dans des dans des parties terrestres différentes alors bon moi j'ai fait une tour de babel attaquée par des monstres par des dragons avec un bateau qui s'enfuit et on retrouve également mon dragon de l'apocalypse et toutes sortes de petites bestioles un peu nuisibles et des centaines et des centaines de personnages je dois dire que je me suis pas ennuyé en faisant ça ça m'a vraiment c'est en plus c'est fantastique moi je pense vous avez compris je m'intéresse à l'art fantastique également c'est pour ça que l'apocalypse m'intéresse parce que l'apocalypse est fantastique ces histoires de dragons c'est absolument génial sur une tour de babel et qui était une famille d'architectes je crois avoir qui avait toute une série de l'univers et donc c'est là d'accord mais mais un contemporain oui d'accord d'accord oui c'est de la bande dessinée des questions là dessus ça va bien alors j'arrive ah oui oui ce sont des bestioles là là c'est des trilobites c'est en fait j'avais envie de de faire des vaisseaux spatiaux spatiaux spatiales j'avais envie de de voilà qui est une espèce de d'ovni comme ça et en fait c'est des trilobites oui trilobites c'est des animaux préhistoriques qu'on a retrouvé fossilisé en fait c'est des espèces de sols c'est à dire c'était des animaux plats qui comme les sols voilà était voilà des poissons oui c'était des crustacés quand même je sais pas j'ai jamais goûté à le bateau il est là il s'en va il s'en va le bateau alors après il ya tout plein de petits personnages qui tombent bon ben ça c'est le syndrome du 11 septembre j'y peux rien j'ai fait j'ai mis cinq mois cinq mois à la gravée oui mais comme je vous disais tout à l'heure le temps n'a pas d'importance oui et puis il faut surtout aimer faut aimer ce qu'on fait c'est à dire faut aimer son métier je conseille à personne s'ils n'aiment pas la gravure d'être graveur il faut vraiment aimer oui non mais c'est à dire que voilà plus moi je suis pas patient vous me verriez dans une queue de supermarché c'est terrible je suis pas patient je suis pas quelqu'un de patient et pour ça je suis je le suis alors pourquoi est-ce que je suis patient parce que j'aime ça voilà parce que je parce qu'en travaillant j'ai du plaisir à travailler et j'ai surtout aussi après beaucoup de plaisir à avoir réalisé la chose c'est à dire que je me dis mais je m'en fiche passé cinq mois de ma vie à faire une tour de babel bah oui au bout de cinq mois les fêtes cinq mois c'est quoi c'est à peine la moitié d'un an assez beaucoup plus rapide que la construire gravé à balancré ça me prend une semaine une fois que c'est gravé imprimé c'est pas grand chose à faire non plus non non là il faut pour le dessin je compte dessin réalisé sur la plaque et gravure les cinq mois je dessine et après le coloriage c'est une semaine et je peux vous assurer une chose c'est que c'est des vacances pour moi d'ailleurs à chaque fois que je fais une mise en couleur d'une gravure je dis tiens je pars en vacances c'est plus c'est tellement facile oui j'aime bien souvent là on a la babel de nuit mais je fais la babel de jour ou des versions rouges des versions bleues j'aime bien ça m'intéresse souvent avec la même gravure on peut avoir des ambiances différentes ouais ouais il ya une vision de de nuit aussi pardon oui oui ah bah regardez moi j'ai regardé ça moi j'ai regardé ça ah oui non mais c'est parce que ça mène à repasser techniquement ça doit quand même pas être évident ah bah si justement c'est simple pour moi de dessiner un petit bonhomme qui tombe une tour non non c'est pas un problème ce qui est ce qui est un problème c'est quand on en fait 15 20 50 non mais je non j'ai pas de soucis avec ça bon voilà ma tour de babel c'est clairement c'est clairement ces peintures là que j'ai regardé ça c'est une des versions de bregueul il y a deux versions il y en a une qui à vienne et l'autre je sais plus où voilà quand on quand on voit ça alors je vais vous dire aussi une chose j'ai pas les moyens de me payer un bregueul vous non plus d'ailleurs mais moi j'ai pas du tout les moyens de pouvoir m'acheter une peinture ou une graveur de durer ou de bregueul ou de bosch alors donc je préfère je les fais c'est souvent c'est très bête comme j'ai envie je me dis ah là là qu'est ce que j'aimerais bien l'avoir dans mon salon celle là je pourrais jeter la télé et regarder que ça donc j'ai envie d'avoir une tour de babel ah ouais mais pas de bol elle est dans un musée bon je suis pas un voleur de tableaux ça m'embête je téléphone à pierre et me disons non c'est trop risqué donc du coup je décide de la faire ça je j'ai pas de souci allez celle là comme elle est belle ça c'est le roi hérode qui vient visiter un peu l'avancée de la tour pas terrible quand même c'est quand même la grosse galère celle là elle est belle celle là je l'ai bien regardé aussi parce que dans ma tour de babel il y'a des dix comme ça la bise avec des petites tours c'est joli ça ça c'est un manuscrit c'est pas du c'est pas non j'ai une connerie c'est pas un manuscrit du moyen âge ça je dirais c'est 17 18e les personnages c'est un anonyme ça c'est un anonyme voilà la zigourate c'est la tour de babel est quand même il est tout petit en la gala oh bah ça c'est en afrique du nord en tunisie ou c'est en irak c'est une zigourate alors il y en a des cylindriques j'ai pris celle là parce qu'elle est vraiment très proche de la tour de babel qu'on connaît mais il y en a des carrés aussi en fait ça c'est une mosquée et en fait les zigourates c'est c'est sumer et c'est moins 3000 moins 2000 avant notre ère et c'est des pyramides carrées et en fait l'idée c'est que le temple est toujours la partie supérieure au plus près de l'empiré et donc au plus près des dieux et chaque ville avait son temps avec un dieu qui était associé à chaque ville donc c'est 3000 avant jésus-christ quand même et babylone c'est la porte du dieu d'accord c'est pour ça que les rastas ça c'est après ce que c'est le babylone c'est leur c'est leur interprétation et rasta mais le livre des rastas c'est la bible le rastapharisme c'est la bible et pourquoi c'est la bible parce que c'était le seul livre qu'on donnait aux esclaves c'est les esclaves et ils avaient le droit de lire qu'un seul livre c'était la bible les enfers j'en ai deux qui sont sympas c'est pas mal ça ça c'est le léviathan il est pas mal j'adore et moi quand je vois ça j'ai envie d'en faire un quoi franchement le léviathan c'est la gueule d'enfer c'est l'entrée c'est l'entrée des enfers ça c'est les damnés ils sont bien aussi à ces mêmes lignes ça même ligne ou un autre je sais plus mais c'est un primitif vraiment je trouvais que c'était sympa vanité on se fait un petit coup de vanité on va se boire quelques gisants tiens allez alors voilà le gisant donc là c'est les gisants à saint-denis et voilà voilà un transi ça c'est bar le duc ouais ouais il est vachement bien il y en a un peu partout des transis il y en a un ici il y en a un ici qui est superbe qui est un peu cassé mais qui est bien donc ça ça a été une mode au moyen-âge ça va pas durer très longtemps ça durait quelques années dire qu'en fait les puissances faisait intérêt et sous forme de gisants donc ils étaient représentés de leur vivant on est d'accord et après il y a eu une mode des puissants qui disaient ah mais non mais nous on va être représentés mais en état de décomposition donc ça a été la mode des transis une mode quand même incroyable ça s'appelle un transi sans doute parce qu'il a un peu froid mais c'est quand même incroyable cette mode de se faire représenter en décomposition c'est quand même une crudité il y a une tradition qui était fonctionné jusqu'au 19e en italie c'est on momifiait les corps dans certaines cryptes de 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 du plergé essentiellement des puissants et on pouvait à un certaine tête et des valeurs à sa sainte tête les visiter donc c'est assez étonnant c'est vraiment des cadavres momifiés les vanités bon alors les vanités donc la vanité c'est un c'est une mode du 17 18e siècle c'est pas vraiment avant on n'est pas dans le moyen-âge ni dans la renaissance les vanités ce sont des natures mortes en fait à mara pour le coup c'est des natures vraiment mortes quoi et donc c'est souvent les vanités alors la vanité de la science les vanités de la culture c'est en fait les vanités c'est vraiment pas marrant c'est de toute façon quoi qu'on fasse tout est vain bon ça c'est les aquabonistes qui disent à quoi bon tout est vain c'est pas très rigolo enfin vanité anatomique donc celle là elle est très intéressante parce que on appelle ça une vanité mais en même temps c'est une vanité qui sert à quelque chose et en fait on s'aperçoit que cette femme elle porte un enfant et tout est démontable tout est réalisé en bois celle là je l'avais vu à bruxelles c'est extraordinaire tout est démontable c'est à dire que vraiment c'était c'était cette personne elle servait dans les facultés de médecine quoi pour les étudiants magnifique philippe de champagne moi je trouve ça drôle ce qui est curieux c'est que la fleur en l'occurrence c'est une tulipe elle est pas fanée si ça avait été une vraie vanité dépressive on la voyait fanée ah ben voilà la première quand je dis les vanités ça date du 17 18e non 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 la première vanité qu'on connaît c'est celle de pompéi parce que ça c'est une vraie vanité pour forcément il ya la tête de mort moi ça fait un peu singe c'est rigolo mais il ya la roue la roue qui tourne le temps qui passe donc ça on peut pas le nier d'accord bah on arrive à je sais pas quelle heure il est mais je suis en général un peu réglé sur mon estomac ouais je suis un peu réglé ça mon estomac vanité tour de babel portrait d'artiste parce que quand même je voulais vous montrer les artistes ah bah tiens on va aller retrouver les monogrammes basile volverton vous me dire celui là il vient pas du moyen âge alors basile basile volverton qui grâce à qui alors je vais vous raconter une chose quand j'avais dix ans donc donc j'avais dix ans nos parents nous donnaient de l'argent de poche pas beaucoup mais pour acheter des crayons et des stylos bic et nous on s'en servait pour aller acheter des chewing gomme parce que dans ces chewing gomme qui était extra plat et bah il y avait des vignettes de monstres et c'est ce monsieur qui les dessinait donc lui basile il est né en 1909 il est mort en 1978 vous voyez mais lui il m'a autant influencé que jérôme bosch et c'est grâce à lui et à son son compère norman sanders que j'ai créé la série des monstres débiles qui plaît tant aux gamins de chalon qui vont qui courent dans les rues pour aller ça ça va les marquer j'espère que ça les marquera autant que moi quand j'avais dix ans et que j'achetais des chewing gomme dont ce monsieur faisait les images extraordinaires bon jérôme bosch supposé jérôme bosch albrecht durer là on n'est pas supposé on est dedans c'est le premier qui se représente vraiment c'est à dire qu'en fait la différence entre le moyen-âge et la renaissance elle est on va pas résumer comme ça mais on peut le faire aussi c'est à dire que le l'artiste du moyen-âge il est anonyme en gros c'est un artisan il n'y a pas encore vraiment cette notion d'artiste et après il ya la renaissance et durer fait partie des gens qui disent ah oui non attention nous on est des artistes attention on est des artistes donc il se valorise oui oui bien sûr oui moi aussi regardez je vais vendre des catalogues après et des fils de joaillers et de oui oui bien sûr il était oui fils d'artisan oui oui bien sûr il est super sympa son nom ah il est beau hein albrecht durer là il est sympa puis après il s'amuse en le faire en perspective et tout on suis là et à copier à lui copier à la filiation à la filiation norman saunders norman saunders c'est pareil il a fait des monstres aussi vous les verrez tout à l'heure donc lui il est né en 1907 il est mort en 1989 fait partie des gens qui m'ont aussi influencé et puis brogueul supposé brogueul voilà et puis on va terminer par les monstres et ils sont où les monstres alors c'est pas même j'en ai quelques-uns à moi mais voilà donc bon bah ça ça plaît beaucoup aux gamins mais ça me plaît aussi beaucoup moi oui tant mieux c'est super mais c'est fait pour ça moi je moi je veux je veux que les gamins ils soient aussi comment dire aussi aussi scotché que que moi quand j'avais 10 ans c'est tout je sais c'est pour ça que je le fais donc ça c'est les miens voilà à donald trump il est pas mal aussi katia racte la pauvre oui oui c'est grâce aux chewing-gums les chewing-gums je vous dis les chewing-gums on les foutait on les mettait de côté ils étaient immangeables en plus ils étaient vraiment immangeables c'était pas comme les malabars qui étaient super bons et tout c'était des chewing-gums tu les mangeais deux minutes ils étaient tous secs ce qui nous intéressait c'était les images donc ça c'est mes images ça c'est mes monstres il y en a 27 mais regardez ceux de norman saunders alors ça on a ce voilà on a ceux de norman saunders il est né il est mort en il est mort en 80 oui c'est très récent il est mort en 89 et basil wolverton est mort en 78 donc ça c'est ceux de norman saunders et ça c'est ceux de basil wolverton ils sont bien aussi regardez ils sont très con j'adore anne elle est géniale oui alors là c'est des noms j'allais dire des noms à la con quoi terry anne gaël c'est des noms des noms normaux moi je leur ai donné des ça c'était voilà alors ça c'était oh là là qu'est ce que je voudrais la voir cette boîte les euglies ça coûtait cinq cents donc nous c'est ça c'était complètement les cartes témoins de l'époque voilà sans tous ces gens là je crois que je n'aurais jamais fait ça quoi on est tous influencés par par des par les autres heureusement tant mieux c'est bien je trouve que c'est on n'a pas à avoir honte de quoi que ce soit pardon oui oui c'est de la lino absolument oui 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 tout à fait bah écoutez j'ai fait le tour de tout ce que j'avais les enfers oui on les a vu à le diable tiens on l'a oublié allez tiens on va on va le on y en a quelques unes bon l'archange donc saint michel qui terrasse le dragon voilà un on est là un jérôme bosch il est là alors lui c'est une espèce de bulle vous voyez c'est curieux quand même il c'est à dire qu'il est il est il est chi quand même par l'anus mais si c'est une bulle d'où il tombe il tombe après dans un trou là il y en a un qui défèque ah non mais attention jérôme bosch jérôme bosch c'est du lourd c'est du très très qui sort du défait c'est du personnage qui se fait dévorer oui et c'est les oiseaux noirs c'est pas à mon avis ça sent la sodomie ça non non mais absolument je veux dire bosch c'est bosch était un peintre reconnu et apprécié de son époque absolument pas du tout inquiété ni par l'establishment ni par l'église parce que tout simplement bosch peignet il disait voilà je peins si vous êtes comme c'est tout je parle les défauts des hommes et si vous si vous êtes comme ça et ben vous irez en enfer c'est très moraliste un gauche très moraliste mais c'est tellement marrant on comprend pas la moitié des codes de bosch ben voilà le tissu blanc qu'est ce que ça peut être parce qu'il ya aussi toutes les significations oubliées à l'époque ah complètement alors pour ça il ya des bouquins quand même il ya certains livres sur bosch ont été écrits par certains écrivains journalistes critiques d'art qui voilà alors c'est pareil après on est d'accord pourquoi il a une marmite sur la tête mais bosch il peint pas n'importe quoi bosch ne peint jamais n'importe quoi s'il a pas une marmite sur la tête de ce truc c'est parce qu'il ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose exactement comme le patinoir qui est là qui est sur de la glace et qu'elle est patin ça ça veut dire quelque chose aussi celui qui porte la flûte là et celui qui tombe dans la flûte ça veut dire quelque chose tout tout veut dire quelque chose le crapaud sur le sein de cette femme c'est parce qu'elle a pêché par par le cul c'est tout voilà faut le dire aboche il le dit voilà ah oui c'est faux décrypter un c'est très intéressant voilà bon bah je crois qu'on a fait le on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer ce soir on a à cauchemar oh là là on n'a pas fait les cauchemars c'est génial j'adore les cauchemars l'ange du bizarre on en parlait tout à l'heure oh ça c'est un peintre pré-raphaélite c'est beau comme tout c'est le faux soyeur qui est surpris par la mort et là la mort c'est un c'est un ange en fait oui c'est pré-raphaélite c'est magnifique ça bon baiser de munch vampiresque quand même non fuzli fuzli c'est extraordinaire aussi cauchemar de fuzli là c'est du lourd aussi ça et goya grand artiste goya ouais c'est les caprices les caprices de goya donc ça c'est le sommeil de la raison engendre les monstres c'est pas mal ça c'est bien trouvé quand même le sommeil de la raison engendre les monstres c'est à dire qu'à partir du moment où on arrête de raisonner ça va plus bien fort dans notre tête quoi voilà un monsieur dame j'espère que je vous ai éclairé je sais pas mais moi j'avais pas envie j'avais pas envie de parler que de mon travail voilà mon travail est également référencé et comme je vous disais tout à l'heure mon travail n'existe que parce qu'il ya eu des gens qui sont passés avant moi oui mais ça m'intéresse et puis je vous dis aussi le fait de j'aimerais bien avoir une peinture de bregueul je peux pas me la payer ben j'en fais une c'est aussi comme ça qu'il faut c'est bien aussi de comment dire d'avoir des raisonnements simplistes moi c'est ce que je dis aux gens et des fois je sais pas le raisonnement simpliste parce que quelque part les prêtures de google ça sert à la spéculation oui donc l'intérêt c'est de pouvoir faire vivre des gens qui n'ont pas les moyens de se payer à google et qui payent oui c'est à dire d'acheter oui vous avez raison oui voilà et c'est pour ça que je vous invite à acheter toute mon exposition non mais en plus vous savez c'est honteux parce que vous avez des impressionnistes etc qui sont dans les fonds dans les banques où il ya des spéculations qui sont faites sur des oeuvres d'art il faut pas confondre c'est ce que je dis toujours aux gens ne confondons pas l'art et le marché de l'art le marché de l'art c'est du marché c'est du fric le problème c'est qu'on vit dans une dans une société où l'argent a énormément d'importance donc forcément tout est négociable tout est payant et les artistes sont des besoins bien sûr qu'ils ont besoin de vivre moi le premier c'est mon métier si je ne vends pas si je ne vends moi je vis du produit de mon art je ne fais rien à côté je ne fais que ça j'en suis très heureux d'ailleurs j'ai toujours fait que ça et au bout de 33 ans de carrière ou 34 ans mais effectivement alors c'est aussi pour ça que je fais de la gravure parce que c'est moins cher c'est important ça moi je reçois des gens dans mon atelier qui me disent voilà on a 60 euros voudrais acheter voudrais vous acheter une série graphie ah ben ça tombe bien mais grave mes séries graphie de monstres écoute 60 euros et pourquoi ça coûte 60 euros parce que c'est pas très cher à réaliser quand en même temps je me débrouille j'ai aussi quelques sponsors à msn qui m'aident aussi donc fort beau sar lino qui est fabriquant le lino qui est juste en face de mon atelier non seulement il fournit linoléum et en plus ça l'intéresse de mécéner aussi mais moi ce qui m'intéresse c'est de vendre des aux gens des une tour de babel en série graphique et c'est là qui coûte 150 euros c'est numéroté babel je crois que c'est une centaine d'exemplaires donc donc voilà c'est aussi pour ça que je fais de la gravure c'est parce que c'est accessible à tous non non j'ai un galeriste à paris donc qui son métier c'est de vendre mon travail il me vend bien mais il me prend 50% mais bon c'est comme ça à paris ça peut aller jusqu'à 70% assister à une vente arcuriale par exemple oui ça fait moi je refuse je refuse de faire passer je l'ai fait à une époque je ne fais plus parce que ça m'intéresse vraiment pas je refuse que mes oeuvres soient passants en vente aux enchères ça m'intéresse donc après les gens vont dire oui mais vous n'avez pas de cote bah si j'ai une cote je m'en fous enfin je veux dire moi quand je vois une série graphique 80 euros que je fais plaisir à quelqu'un voilà c'est ça qui m'intéresse et quand elles sont épuisées quand elles sont épuisées moi je suis fatigué aussi pas forcément non bas c'est à dire que quand même quand je fais un tirage à 100 exemplaires je mets du temps quand même à en vendre au bas oui la toile de babel 150 euros il y en a 100 exemplaires je l'ai fait l'année dernière ou il ya deux ans il en reste enfin voilà donc les cavaliers de l'apocalypse je t'allais sur l'internet il n'a plus si 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 non c'est le catalogue qui est épuisé le catalogue que vous avez tous m'acheter ce soir il est épuisé mais les sérigraphie sont pas épuisés et sur votre site internet il ya tout ce qui est disponible tout ce qui est disponible en sérigraphie et que je vends au même prix que mon galeriste qui est à paris mon galeriste il vend une la tour de babel il avant 150 euros il me prend 50% mais il en vend plus que moi moi je suis pas marchand c'est pas mon métier alors j'ai un site internet c'est bien fait mais voilà je suis content aussi de je suis content de faire plaisir dire ça me fait plaisir comme quand je vois quelqu'un qui me dit ah mais j'aimerais bien vous acheter quelque chose ben venez puis il repart il est content il a acheté un truc il est content bon il faut m'envoyer un mail ou à l'accueil ils ont des cartes où vous pouvez me contacter à l'accueil mais après voilà l'art aussi c'est un échange en échange entre nous etc et il faut il faut oublier tout ce marché de l'art qui est moi j'oublie moi je vis de mon travail je vais vous rassurer j'en vis plutôt correctement que ce que ça veut dire correctement c'est à dire que je peux payer mon loyer mes notes d'électricité ma nourriture je peux me faire plaisir en m'achetant des disques voilà donc je vis je vis correctement bon et j'ai pas les moyens de m'acheter une maison à 300 mille euros merde c'est con je vis de quelque chose que j'adore faire j'ai la chance d'exposer dans des endroits comme le musée de chalon moi quand je dis les gens ils me disent ah oui mais c'est pas de la chance que tu as parce que tu as du talent je dis oui d'accord ok j'ai du talent mais j'ai aussi de la chance d'exposer dans des musées c'est pas tout le monde qui peut exposer caroline c'est vrai c'est pas tous les c'est pas des musées c'est pas ouvert à tous les artistes il se passe que mon travail a plu à la directrice du musée elle vient de l'archéologie et quand elle a vu babel elle a dit oh là là c'est ce qui s'est passé et en général mon travail plaît aux conservateurs et aux directeurs de musées pour la raison que justement bah c'est basé un peu sur l'histoire de l'art et que la plupart de ces gens là bah qu'est ce qu'ils ont fait dans leur vie pour devenir conservateur ou directeur ils ont fait des études d'histoire de l'art où ils étaient archéologues voilà donc mon travail intéresse mon travail intéresse les gens mais mon travail il intéresse tout le monde il intéresse les adultes il intéresse les petits les petits eux ils s'intéressent au monstre ben voilà ils sont intéressés mon travail les intéresse qu'est ce qui moi c'est ça qui me plaît c'est pour ça que je fais ce métier c'est parce que j'aime bien aussi voilà pouvoir échanger avec les gens pouvoir leur offrir des choses en disant bah voilà moi si je fais plaisir aux gamins c'est génial je suis content c'est voilà les décors pour cette pièce constantinus oui oui c'est exceptionnel c'est exceptionnel c'est en fait parce que je connais ces gens là qui sont des troupe parisienne qui font également un magazine qui s'appelle et magazine et qui sont des gens qui font toujours plein plein de choses et qui m'avait proposé de oui c'est exceptionnel je suis pas spécialement passionné par le tatouage d'autant plus que maintenant c'est vachement à la mode c'est un truc qui sont à la mode ça france à m'énerver ils sont tous tatoués sont tous la barbe ils sont tous tatoués moi je viens d'une fille de famille de marins les arrière 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 grand-père étaient corsaires alors oui effectivement ils étaient certainement tatoués et pour de bonnes raisons bon enfin bon bref il y a plein de choses qui m'énervent dans cette société et ce qui m'énerve c'est aussi la mode c'est à dire que maintenant voilà depuis un an ça y est ils sont tous barbus sont tous tatoués c'est incroyable ça ils vont être bien embêtés quand ça va être à la mode puisque la mode c'est ce qui est qui vont être embêtés notamment au niveau des tatouages ah bah ça oui non mais en même temps je pense que bon oui après c'est un choix je veux dire après ils font ce qu'ils veulent ces gens là c'est les adultes non mais ça m'agace pas plus que ça il y a des choses il y a des choses qui oui après ça devient du conformisme absolument c'est c'est oui oui c'est absolument c'est terrible d'ailleurs mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et puis il y a des choses qui m'énervent dans la vie il y a des choses qui m'énervent beaucoup plus que les tatoués les barbus ceux-là ils sont pas ça m'énerve pas trop finalement il ya plein de choses il ya plein de choses qui me mettent en colère dans la série on va pas en parler c'est pas la peine ah oui oui 95 ah ben j'ai j'avais pas envie de parler de cette période là non pas que je la voilà c'était très comment dire oui c'est les zoulous quoi c'est oui c'est ça oui complètement mais j'aime bien je rendis pas du tout cette période là mais simplement je voulais vous parler de l'apocalypse et même un tomori c'est plus intéressant il y aurait eu que des rasta j'aurais été embêté si j'aurais parlé de l'apocalypse mais j'ai pas apporté mais j'ai pas mes images des années 80 elles sont là haut et je les hernie pas du tout je trouve ça aussi c'est une période très intéressante à complètement oui ça aurait pu être intéressante oui ça aurait pu être assez vraiment l'or c'est le livre de référence c'est leur bible c'est la source d'inspiration de cette époque là c'est à dire qu'on vit dans un monde on a quand même de la chance je disais tout à l'heure un peu de mal du monde dans lequel je vis ou dans lequel on vit mais bon on a quand même la chance regardez vous ne connaissez pas quelque chose à une époque c'était difficile il n'y a pas encore si longtemps c'était dur on ignorait les choses fallait aller les fallait aller dans une bibliothèque demander voilà maintenant c'est google mon ami google c'est génial moi qui suis très curieux de nature dès que j'étais sur n'importe quoi mais c'est quoi au fait tiens toc 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 c'est super après j'ai une réponse immédiate j'ai une réponse immédiate mais qui ne me satisfait pas alors si je veux être pleinement satisfait à moi de faire la démarche d'aller acheter un livre d'aller en bibliothèque etc mais au départ ma réponse elle est là google je ne fais pas de pub pour google mais l'ordinateur internet me donne accès à des infos que je n'avais pas quand j'avais 10 ans par exemple ou même 15 ans ou 20 ans ou 30 ans on n'avait pas oui et c'est pour ça que je trouve que bon l'éducation des enfants c'est formidable ils ont ils ont ils ont un médium extraordinaire j'espère qu'ils en font bon usage j'ai pas l'impression je sais pas ils vont grandir c'est ton car 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 c